Yoho bidi mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une double présentation de mangas des éditions Manabook et pas n'importe lesquelles car tout simplement on est sur deux mangas de la collection XOXO donc ce sont des shonen de romances Et quoi de mieux pour présenter les titres collection Saint Valentin que de te présenter des shonen de romances histoire un petit peu de changer et de sortir de toutes ces romances classiques où principalement Shoujo et voir Josei j'ai voulu aussi présenter du coup des shonen de romances et en voilà deux de Manabook How to make delicious coffee qui est donc un manga qui est déjà sorti en France et 365, alors je suis désolée je vais pas lire le chiffre en anglais Day of the wedding qui donc lui va sortir le 15 février et normalement cette vidéo doit juste sortir avant voilà et donc je le redis les deux ont été reçus gracieusement de la part de la maison d'édition sans contrainte de temps ou d'avis c'est comme ça que je fonctionne on commence avec How to make delicious coffee qui est donc un manga shonen dans la catégorie XOXO du coup de Manabook nous sommes sur un manga qui est sorti le 18 janvier la série est terminée en 12 tomes nous sommes sur un manga donc nous sommes sur un manga H-conciller aux 12 ans et plus et nous sommes dans les catégories comédie, drame, romance, tranche de vie et tranche de vie scolaire donc voilà en ce qui concerne les grands livres pour ce qui est du résumé au printemps de son année de terminale Izumi emménage avec ses cousins après que son père ait été muté loin de chez lui avec son cousin Joey tout se passe à merveille mais lorsqu'il voit Karen sa cousine donc Izumi ne peut cacher son étonnement en effet la Karen dont il se souvenait est devenue une beauté indicible donc ça déjà rien que le résumé mais dans le contexte en fait on va être sur une potentielle romance entre potentiellement des cousins voilà mais je rappelle au cas où au Japon être en couple avec son cousin c'est tout à fait ok si je ne dis pas de bêtises donc voilà oui en France c'est pas ok mais au Japon on en voit beaucoup donc voilà en ce qui concerne les grands livres donc en fait Izumi se retrouve tout simplement avec son vie avec son père et son père doit déménager à l'autre bout du pays pour le travail et au lieu de laisser son fils tout simplement vivre tout seul comme le papa de Joey et de Karen se retrouve aussi muté mais lui ailleurs je crois même que c'est dans un autre pays carrément donc ils ont décidé de faire en sorte que les cousins vivent ensemble et comme ça bah tout simplement ça permet aussi qu'ils soient pas tout seul et voilà que à trois bah tu peux plus facilement par exemple gérer une maison etc etc donc ils trouvaient ça mieux et donc ils ont fait comme ça le truc c'est que on découvre très vite que Karen en fait la jeune fille elle n'est pas tout le temps à la maison et des fois il lui arrive donc de partir un week-end ou quoi de ce soir et elle revient avec de la terre avec de l'argile et apparemment elle partirait tout simplement à chaque fois chercher ça parce que elle fait donc de l'art et on découvre très vite après que c'est une passion c'est un peu plus qu'une passion l'art et donc bah c'est pour ça qu'elle disparaît de temps en temps et il faut savoir que Izumi n'a pas vu ses cousins depuis une éternité la dernière fois qu'il les a vus apparemment ils devaient être en primaire et là au moment où on commence sa série nous sommes plutôt au lycée voire à la fac donc du coup forcément bah ils ont changé et donc ils ne reconnaissent même plus Karen et au moment où il la revoit mais il ne l'a pas reconnu et il la trouve vraiment splendide et c'est vrai qu'elle laisse pas la différence donc voilà en ce qui concerne ce manga pour ce qui est de ce premier tome je l'ai vraiment apprécié j'ai adoré l'histoire et ce qu'on en découvre donc l'avantage aussi que j'ai apprécié c'était qu'on voyait bien qu'on n'allait pas être sur une histoire où le mec a plusieurs choix au niveau de fille mais peut-être que plutôt l'inverse la fille aurait peut-être plusieurs choix au niveau des garçons alors je ne parle pas non plus de comme des quintuplés ou d'en avoir autant mais potentiellement il y a peut-être un rival va savoir mais j'ai trouvé ça plutôt cool justement qu'on ne soit pas sur le classique harem et que justement on soit sur une jeune fille qui est potentiellement peut-être des possibilités mais ça encore ça reste à travailler dans l'histoire et ce n'est pas encore concret on ne sait pas totalement mais on voit bien que il se passe peut-être des choses et peut-être qu'on aura donc deux rivaux va savoir peut-être trois plus tard on ne sait pas en tout cas moi je ne sais pas parce que je me suis arrêtée qu'au temps 1 mais en tout cas toujours est-il je trouve ça plutôt sympa la qualité de dessin est vraiment magnifique j'ai adoré le fait qu'il soit en couleur ça a lui apporté un certain charme surtout sur certaines pages je vais t'en montrer une toute simple celle-ci vu qu'il y a un coucher de soleil en même temps ça la rend vraiment très très belle et je pense que ça ne serait pas forcément ressorti aussi bien en noir et blanc donc gros coup de coeur pour ce premier tome on continue donc cette vidéo avec le fameux manga de mariage donc juste en ce qui concerne ce manga il est terminé celui-ci en 11 tomes l'autre était en 12 ici on est en 11 tomes la série cette fois-ci par contre est âge conseillée aux 14 ans et plus ou l'autre était âge conseillée aux 12 ans et plus pour ce qui est de cette série du coup nous sommes dans les catégories romance et tranche de vie mature et travail et donc c'est tout en ce qui concerne les informations et donc le fait qu'il soit dans la collection XOXO de Manabook pour ce qui est de ce manga marié ou muté Rika et Takuya sont agents de voyage chez JTC deux matures très peu sociales et discrètes ils mènent chacun de leur côté une petite vie solitaire mais épanouie à Tokyo cependant une nouvelle inattendue risque de chambouler leur quotidien l'agence pour laquelle ils travaillent cherche une personne non mariée pour gérer toute sa nouvelle sculpture en Sibérie heureusement Rika a un plan se marier alors qu'ils ne se connaissent à peine voici le premier tome d'une comédie romantique moderne entre un jeune homme à lunettes aimant les chats et une jeune fille passionnée par la cartographie donc on suit les aventures de Rika et Takuya donc Takuya est le genre de garçon très timide qui met du temps à répondre quand on lui pose une question ou qu'on lui parle donc par exemple bonjour bonjour j'ai besoin de ce papier oui voilà donc on a ça au niveau personnalité et on a du coup Rika qui elle est plus du genre à ne pas beaucoup parler et avoir un regard assez sombre et assez jugeur et assez à te fixer du regard et à penser mais pas forcément s'exprimer ce qui fait que ses collègues pensent souvent qu'elle fait la gueule ou des trucs comme ça ou qu'elle est fâchée contre eux et donc lors d'une réunion entre les employés les deux chefs annoncent tout simplement qu'ils vont avoir une nouvelle branche de cette agence de voyage en Sibérie et qu'ils ont besoin d'une personne non mariée du coup pour aller gérer tout ça là-bas et donc être le chef un petit peu de cette équipe et on va avoir tout simplement Takuya qui va dire lui comme réponse ben non je ne peux pas parce que j'ai un chat oui mais non en fait donc tout simplement à un moment donné on va avoir justement quelques collègues dire ben en fait la seule solution qui nous reste pour ne pas partir en Sibérie ce serait de se marier nos personnages vont donc réfléchir un petit peu se retrouver se croiser en dehors du travail et finalement se lancer dans cette idée un petit peu farfelue du coup de se marier malheureusement pour eux tout ne va pas se passer comme c'était prévu au niveau de l'annonce au niveau de leurs collègues et ça c'est quelque chose que j'ai su énormément apprécier l'histoire est très drôle et très fun par contre je pense qu'il y a plus d'humour du coup dans 365 jours plutôt que du coup dans Kofi Kofi on va être plus un manga tranche de vie tout à fait simple et tout à fait classique sans prise de tête le manga totalement détente et parfait pour justement voilà avec une petite tasse de café dit-il alors qu'il ne boit pas du tout de café mais voilà en ce qui concerne le titre alors que du coup 365 jours lui va être plutôt cool et plutôt drôle à suivre parce qu'on va les suivre du coup pendant ces 365 jours avant que une personne soit potentiellement mutée en Sibérie et donc ça ça risque d'être plutôt folklorique et j'ai très hâte du coup de découvrir la suite et de voir ce que ça peut donner à savoir je le rappelle au cas où que donc ce titre là 365 jours tout veut enfin voilà 365 jours lui m'intéressait j'avais lu le résumé il m'avait interpellé mais je n'avais pas pris encore le temps de lire l'estrait avant que du coup Manabook décide de me l'envoyer mais au final déjà quand j'ai vu la date de sortie du tome 2 et que en plus surtout le fait que ça soit une romance shonen et que j'ai déjà notre manga roman shonen de Manabook mais j'ai dit autant lire les deux et les présenter en même temps plus le fait que je trouvais ça plutôt drôle justement l'histoire du mariage etc donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes à savoir vraiment que finalement j'ai eu vraiment un coup de coeur pour ces deux séries honnêtement si on doit les comparer je vais quand même préférer 365 jours parce que tout simplement il y a beaucoup de touches d'humour là où du coup Kofi je vais plus le préférer dans les moments tranquilles, relax etc mais en soi les deux mangas sont super intéressants et super sympas et ce sont juste deux conditions au niveau des lectures pour moi qui sont différentes mais je les ai adorés tous les deux ce que je veux dire en fait c'est que 365 jours j'ai plus envie de le lire pour marrer et que je vois plus par exemple Kofi plus comme titre à lire l'été tranquille on va dire par exemple sur un transat ou un truc comme ça au soleil tranquille sans cuisse de tête etc c'est là la différence au niveau de ces deux titres voilà donc cette vidéo est à présent de terminer j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me dire quel est le titre qui t'intéresse le plus et peut-être celui qui t'intéresse le moins je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et sur ce la précédente vidéo madame book la playlist dans la barre d'infos ou à côté moi comme d'hablée il y a de mes réseaux sociaux des codes promo pour pas mal de sites etc etc et sur ce à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501